Le grand amiral Tron est de retour de son exil et une nouvelle théorie suggère comment il va changer massivement la galaxie tout en mettant en place la postlogie. Voici comment Tron va changer la galaxie et c'est juste après ça. Comme révélé dans Ahsoka, Tron a été piégé dans le monde extra-galactique de Peridea, expliquant ainsi son absence des événements de la trilogie originale. Désormais, Tron a fait son retour attendu qui pourrait très bien inclure la destruction d'une planète emblématique de Star Wars. Comme on le voit dans la série, Tron a été trouvé par ses agents et il est revenu dans la galaxie connue. On s'attend à ce que l'ancien chef impérial fasse effectivement son retour pour renforcer la puissance du reste impérial en tant qu'héritier de l'Empire et déclencher par la suite une guerre contre la nouvelle république. Dans l'épisode 8, lorsque Morgane insiste sur le fait qu'Ahsoka, Sabine et Ezra ne peuvent rien faire pour empêcher leur départ, Tron dit « J'ai vu de nombreux officiers impériaux faire les mêmes hypothèses à propos de la rébellion, même moi j'ai été victime de l'héroïsme d'un seul Jedi ». Avant sa défaite dans Star Wars Rebels, l'un des rares échecs de Tron était son incapacité à vraiment comprendre le pouvoir de la force et la volonté d'un seul Jedi. A cette fin, il existe une théorie très forte selon laquelle le retour de Tron pourrait avoir des implications désastreuses pour la capitale connue sous le nom de Coruscant, une planète importante qui a longtemps été le centre de la galaxie Star Wars. Comme on le voit dans Ahsoka ainsi que dans d'autres séries se déroulant à la même époque comme The Mandalorian, Coruscant sert de capitale galactique pour le gouvernement de la nouvelle république mise en place après la chute de l'Empire. A cette fin, la ville à l'échelle de la planète a longtemps été le centre du pouvoir de la galaxie, ayant été la capitale pendant des milliers d'années. Pendant le règne de l'Empire, elle devint connue sous le nom de centre impérial et devint le monde trône de l'empereur Palpatine qui utilisait le temple de l'ordre Jedi déchu sur Coruscant comme palais. Actuellement, la nouvelle république a pris le contrôle de Coruscant et Ahsoka et The Mandalorian ont montré que le gouvernement travaillait dur pour établir un nouvel ordre et un nouvel état de droit dans toute la galaxie connue. Non seulement ils ont mis hors service ce qui reste des machines de guerre de l'Empire, mais ils ont également réintégré d'anciens sympathisants impériaux dans la société grâce au programme d'amnestie de la nouvelle république. Cependant cela a également engendré des espions et des loyalistes envers les anciens impériaux au sein du programme, comme on le voit dans The Mandalorian saison 3. Maintenant, Ahsoka a confirmé que la nouvelle république est toujours basée sur Coruscant. Ce qui rend Coruscant et son rôle si important pendant l'ère du Mandau Vert, c'est que la nouvelle république finit par quitter le monde au moment de la postlogie. Pour une raison quelconque, la nouvelle république a décidé de déménager à Ostian Prime, une autre grande ville à l'échelle de la planète. Située à la limite des mondes noyaux plutôt que sur Coruscant plus centrale, Ostian Prime était la planète détruite par le premier ordre après avoir construit la base Starkiller avec son super laser mortel capable de détruire des systèmes entiers à la fois. Chose intéressante, il n'y a jamais eu de raison exacte dans l'univers pour laquelle la nouvelle république a déménagé de Coruscant en premier lieu. En vérité, DJ Abrams et Bad Robot Production voulaient détruire Coruscant en tant que centre de la nouvelle république lors du développement du réveil de la force, bien que le casse-film hésitait à l'idée. En tant que telle, Ostian Prime est devenu le compromis en tant qu'autre planète à l'échelle d'une ville créée uniquement pour que le premier ordre puisse la détruire ainsi que la nouvelle république, laissant la résistance seule. Cependant, la véritable raison de la décision de la nouvelle république pourrait arriver très bientôt grâce au grand amiral Tron. Coruscant sert toujours de capitale galactique dans le mandoverse avant le retour du grand amiral Tron. En tant que telle, il est possible que Tron lui-même soit responsable du déménagement de la nouvelle république une fois de retour. Peut-être même en l'efforçant à partir au cours de ce qui sera probablement un tout nouveau conflit entre la nouvelle république et la résurgence impériale. Cela pourrait même être assez similaire à la trilogie Legends dans laquelle le grand amiral Tron et Coruscant sont en conflit. Dans la trilogie de romans non canon, Tron a assiégé Coruscant alors que la nouvelle république était toujours basée sur la planète. Malgré ses ressources et sa puissance de feu limitée, le génie tacticien de Tron lui a valu une victoire majeure avec la reprise du centre galactique par la résurgence impériale, forçant la nouvelle république à évacuer après avoir subi de lourdes pertes. Cependant, les luttes intestines entre les seigneurs de guerre de la résurgence ont entraîné une dévastation à grande échelle pour la planète. De même, il est possible que Tron puisse détruire complètement Coruscant dans le canon, un peu comme les Usain Vong l'ont finalement fait dans la chronologie Legends. A cette fin, une adaptation d'un conflit aussi majeur de Legends pourrait certainement se produire dans le prochain film de Dave Filoni sur l'ère Mandalorienne. Après tout, le film devrait présenter Tron comme principal antagoniste et une attaque contre le monde urbain expliquerait pourquoi il est devenu si important ces dernières années. En outre, le potentiel d'avoir Tron comme explication du déménagement de la nouvelle république vers Ostian Prime est sombrement parfait et fonctionne assez bien dans le cadre du canon existant. étant donné que le nouveau monde n'est pas devenu la capitale galactique avant que la chronologie de Star Wars ne se rapproche de la postlogie environ 28 ABY. Une invasion et ou une destruction de Coruscant serait énorme pour le film Mandalorien de Filoni. Ayant joué un rôle majeur dans la trilogie précédente et dans The Clone Wars, Coruscant est l'une des planètes les plus emblématiques et les plus appréciées de Star Wars. Il n'y a pas de meilleur moyen pour le grand amiral Tron de s'imposer comme une menace majeure pour la galaxie et de bouleverser tout le statu quo galactique qu'en prenant le contrôle du monde pour la résurgence impériale ou en le détruisant complètement. Cela donnerait instantanément au film une importance considérable dans le canon global de Star Wars tout en justifiant également l'existence du film en tant que point culminant de toutes les séries de l'ère Mandalorienne. Bien qu'une grande partie de cette nouvelle théorie de Star Wars soit un poil bizarre, le grand amiral Tron pourrait en effet devenir la réponse parfaite à la raison pour laquelle Coruscant a cessé d'être la capitale galactique comme elle a été pendant des milliers d'années dans la chronologie. Le passage de la nouvelle république sur Ostian Prime a toujours été étrange et en grande partie un mystère. Maintenant il est possible que Lucasfilm soit enfin prêt à détruire l'une des planètes les plus emblématiques de la galaxie, donnant sans doute à sa disparition encore plus d'impact et de résonance qu'elle n'aurait eue si elle avait été détruite dans la postlogie. Alors pourquoi bah c'est le plan parfait ? Au fond le véritable danger du grand amiral Tron réside dans son intellect de génie en tant que brillant tacticien. Un peu comme Anakin Skywalker avec qui Tron avait une histoire, Tron est réputé pour ses stratégies et offensives non conventionnelles, faisant souvent sourciller ses collègues officiers et supérieurs. Cependant les résultats de Tron parlent d'eux-mêmes, c'est pourquoi il gravit si rapidement les échelons de la marine impériale pour finalement se voir confier le commandement de la septième flotte en tant que grand amiral. Au sein du sinistre génie de Tron, l'une de ses véritables forces réside dans son étude approfondie de ses adversaires, cherchant à connaître leurs origines, leur histoire, leur culture et leur art. Tron a pu acquérir un aperçu unique des forces et des défauts de ses ennemis, lui permettant ainsi d'insister sur les faiblesses que ses collègues officiers n'auraient jamais vus. Par exemple, Tron avait toujours une longueur d'avance sur Hera Syndulla, ayant acquis des avantages après avoir tout appris sur son histoire et même sur les œuvres d'art détenues par sa famille sur Ilotte. Toute l'approche de Tron consiste à vraiment connaître son ennemi, il lance ainsi des plans qui tirent un avantage unique de leur angle mort. Dans cette idée, et même si le plan semble complètement fou, tout porte à croire qu'attaquer Coruscant sera la chose la plus logique à faire du point de vue de Tron. Et oui, si on reprend tout ce que Tron nous a lâché, il est clair que son seul but va être de faire très mal. Et donc, Coruscant est parfait pour ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501